Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Et Amidakson vous dit bonsoir, elle vous dit bonsoir. Elle refuse de me laisser dès qu'elle entend le son et que je rentre seulement au studio ici. Elle va savoir automatiquement que je suis venu pour faire un live. Voilà ce qui fait qu'elle est trop collée, je ne sais pas si elle ne va pas finir chaque fois à faire des lives elle aussi. Vous voyez, donc bonsoir tout le monde et installez-vous bien. Et nous allons essayer de faire une deuxième journée d'analyse après la deuxième sortie du doyen Baouri. Amid, dépose ça, s'il te plaît. Attends, il ne faut pas déchirer. J'ai préparé quelque chose ici, s'il te plaît. Donc, nous allons essayer de faire cette sortie. Nous aussi, on va analyser par rapport à la deuxième sortie du doyen Baouri. Donc, je vais vous parler de quoi exactement il y a certains points que nous allons mettre dans l'ordre. Donc, les avocats de la défense, surtout du côté du capitaine Moussa Dadis Kamara, ont essayé de rendre flou aux vues des citoyens guinéens et que moi, je détiens certaines réalités par rapport à ça. Et je vais vouloir les démontrer par A plus B que ce qu'ils ont pensé n'est pas réel. C'est des contre-vérités, mais on viendra. Ce soir, nous allons parler peut-être de cinq à six points. Les points, nous allons parler du doyen Feu Jean-Marie Doré, à savoir, entre Jean-Marie Doré, est-ce que le procès verbal du Feu Jean-Marie Doré est-il authentique ou c'est un procès verbal qui a été déformé après sa mort ? Est-ce que son procès verbal n'a pas été déformé ? Ça, c'est un. Et par après, deux, je viendrai vous parler de la coordination régionale des sages et autorités locales, dont le Kuntigi et l'âge Segunna étaient à la tête lors d'une rencontre le 2 septembre entre toutes ces autorités, le président de l'époque, le capitaine Moussadadis Kamara, ce qui cautionnait derrière parce que ça a été dit aujourd'hui à la barre. Et aujourd'hui même, je vais vous dire quelque chose que vous n'avez jamais su avant. Ni les avocats qui sont à cette barre ne savaient cette vérité. Mais moi, je détenais ça et je détiens cette vérité. Je vais vous le dire encore cette nuit par rapport à cela. Et trois, nous parlerons des mesures d'interdiction parce que le CNDD dit, les avocats de Dadis ont dit que le CNDD avait pris des mesures d'interdiction de cette manifestation. Et je vais vous dire où il y a la contradiction entre l'avocat de Dadis, maître Jokami et maître Pepe Koulemou. Je vais vous dire qu'il y a contradiction entre les mêmes avocats d'un même camp, d'un même client. Il y a contradiction parmi eux. Je vais vous le prouver tout à l'heure. Où est la contradiction dans leur allocution ? Et quatre, nous viendrons parler des emplois, c'est-à-dire l'importance des mesures prises avant, pendant et après le massacre. On va venir parce que peut-être que maître Jokami pense être le plus intelligent que les 12 ou 14 millions de Guinéens qui sont en République de Guinée. Ça, c'est se moquer de notre intelligence. Mais il va savoir qu'il y a aussi d'autres Guinéens comme lui qui sont aussi intelligents en République de Guinée. Donc, ça, c'est sur le point que je viendrai avec maître Jokami pour lui dire que nous sommes tous allés à l'école, même si nous n'avons pas atteint les mêmes objectifs à l'école, mais chacun a pu faire quelque chose pour comprendre un peu de ce qui se passe en République de Guinée. Et cinq, on parlera de cette insuffisance que la mairie de Dixing avait annoncée à la veille de la manifestation pour répondre à la lettre de cette force vive nationale à l'époque, où aujourd'hui, on tend à renverser cette insuffisance de la mairie en rendant cela à une culpabilité sur les organisateurs. Donc, de ce côté, on viendra encore parler de ça. Et en dernière position, nous parlerons de cette force d'interposition dont la CEDEAO avait fait l'objet à l'époque, vu qu'après le massacre du 28 septembre, le lendemain, les tueries continuaient, le lendemain, les viols continuaient, le lendemain, les pillages continuaient, et la CEDEAO avait pris une mesure en demandant une force d'interposition à la République de Guinée demandée par les forces vives et que Dadis Kamara en a dit non. Et on viendra sur ça. Alors, moins de 18 ans, abstenez-vous et asseyez-vous confortablement. Nous allons démarrer. Mais avant tout, laissez-moi remercier Baouri, le doyen Baouri. Et je le dis encore, laissez-moi lui remercier parce que, à cette barre, je lis des commentaires, Baouri a monté, a essayé de monter le niveau, de montrer le niveau des Guinéens. Il a vendu l'image de la Guinée à travers sa façon, à travers sa patience, à travers, je ne sais pas comment vous le dire, sa sagesse. Baouri a monté, a montré à la face du monde qu'il y a des intellectuels en République de Guinée, qu'il y a des hommes capables de changer la Guinée, qu'il y a des hommes capables de regarder ce pays-là et de donner une bonne direction à ce pays-là si ces gens-là sont écoutés. Même si, dans certains points de vue politique, puisque moi, je ne suis pas politique, donc dans certains points de vue politique, je n'arrive pas à comprendre Baouri quand il fait certaines positions. Mais de ce qu'il est en train de vendre, l'image qu'il est en train de donner aujourd'hui à ce procès, Baouri a donné un niveau élevé de ce procès aujourd'hui. Les gens sont en train de voir ce procès comme un véritable procès grâce à cet homme parce qu'on ressent le niveau, parce que tous ces avocats, aucun ne peut aujourd'hui remettre en cause ça dit l'intellectualité de ce monsieur. Aucun ne peut aujourd'hui remettre en cause le sang froid de ce monsieur. Quand il te répond, il te répond clair, sans ambiguïté. Donc, tout ça là, il faudrait que nous saluons Baouri. Donc, on vient, c'était une parenthèse que je voulais faire. Maintenant, parlons des propos ou du procès verbal de feu Jean-Marie Doré. Quelque chose m'a beaucoup étonné aujourd'hui. Lorsqu'on a demandé au doyen Baouri sur la déposition de Jean-Marie Doré, il y a des questions qui lui ont sauté et c'est là, ça lui a même étonné. Et même moi particulièrement, ça m'a étonné. Alors, allons-nous dire, est-ce que le procès verbal du feu Jean-Marie Doré a été modifié ou exactement est-ce que Jean-Marie Doré était le top de Dalis dans la classe des forces vives nationales ? Est-ce que c'était leur top ou est-ce que le PV de Jean-Marie Doré a été modifié ? C'est ce qu'on va démontrer. Les forces vives déposent une note circulaire informant les autorités de Dixing, les autorités locales de Dixing afin qu'ils puissent manifester. Ami, arrête. Et toi aussi. Arrête, s'il te plaît. Merci. Donc, il dépose cette note circulaire à titre d'information pour dire au maire de Dixing qu'il compte manifester et le choix du lieu de la manifestation était sur l'esplanade du stade du 28 septembre où il devrait envoyer deux camions comme on avait l'habitude de le faire au FNDC. On envoie les camions avec les appareils dessus et que chacun des ludeurs, chacun s'exprime en restant sur sa voiture, le micro fait le tour parmi les ludeurs politiques et de la société civile. Mais quelque chose a mal sonné. On nous a fait croire que les gens ont dit que DADIS avait interdit la manifestation. Écoutez bien. C'est cette contradiction que je vais vous faire comprendre. On va commencer. C'est que DADIS avait interdit la manifestation par la voix du MATD. Qu'il avait interdit la manifestation. Au même moment qu'on dit que DADIS avait interdit la manifestation, Maître Jokami Haba, que je vais dire, je ne sais pas si c'est ça, Maître Jokami, nous fait croire aujourd'hui que cette marche n'avait pas été interdite. mais plus tôt, DADIS avait convenu avec, s'était convenu avec le doyen Jean-Marie Doré pour que la manifestation se tienne dans l'enceinte du stade du 28 septembre. Je ne sais pas si vous avez entendu ça. Jokami dit clair qu'il y avait eu un compromis entre DADIS et le feu Jean-Marie Doré qui a dit à DADIS de le laisser manifester dans l'enceinte du stade du 28 septembre. Chose que DADIS a trouvé que, si c'est ça, il est d'accord, ils peuvent aller manifester dans l'enceinte du stade du 28 septembre. Ça, c'est venu des avocats de DADIS. Au même moment, il y a d'autres avocats de DADIS qui nous font croire que la manifestation n'était pas prévue dans l'enceinte du stade du 28 septembre, mais plutôt sur l'esplanade du 28 septembre. Alors, se mettre à l'intérieur du stade du 28 septembre était déjà allé outrepasser c'est-à-dire la décision de la mairie ou la décision de l'autorité d'alors. Voyez-vous cette contradiction entre les deux avocats ? Pourtant, c'est les avocats d'un même client. L'autre dit que son client avait ordonné par la voix du doyen Jean-Marie Doré avait ordonné à Jean-Marie Doré afin qu'il manifeste dans l'intérieur du stade. Et l'autre dit que DADIS avait interdit la manifestation à l'intérieur du stade. Qui des deux a la bonne version ? Qui des deux dit bien, dit vrai ? Alors, au sein des forces vives, Jean-Marie Doré n'avait jamais, jamais, jamais remonté une telle information en disant aux autres qu'il a eu la bonne nouvelle parce que on peut se souvenir que Jean-Marie Doré venait pour apporter cette nouvelle. Maintenant, vous allez comprendre que la société civile d'alors n'était pas en contradiction avec elle-même et n'était pas en porte-à-faux avec la loi. Parce que vous allez comprendre que dans la déposition ou bien dans la déclaration d'un autre avocat du même capitaine DADIS, quelqu'un est venu dire que lorsque Jean-Marie Doré venait, lorsqu'ils ont appris que Jean-Marie Doré venait, qu'on leur a dit, ceux qui étaient à la turbine, que voici Jean-Marie Doré venir et que Jean-Marie Doré a dit qu'il apportait une bonne nouvelle pour eux. Est-ce que vous avez entendu la partie-là ? Ils avaient dit que Jean-Marie Doré était en route et qu'il apportait une bonne nouvelle pour eux. Alors, tout porte à croire. Est-ce que la bonne nouvelle, c'était pour venir dire aux autres leaders politiques le jour J, de venir les dire que oui, DADIS nous a autorisés à manifester ? Point d'interrogation. Est-ce que la bonne nouvelle, c'était pour venir dire ne manifestez pas ? Point d'interrogation. Alors, voilà la contradiction qui se déclenche entre les deux cas. Allez-y, Jean-Marie. Allez-y, Lama. Où ? Il faut partir. Tu voulais aller où ? La révision où ? Non, la révision, il faut attendre quand je vais d'abord appeler le monsieur. Je vais le payer. Et puis, tu vas partir. Donc, voici la contradiction qui commence entre les deux cas. Alors, est-ce que le procès verbal de Jean-Marie Doré a été modifié pour dire que oui, les forces vives nationales étaient autorisées à manifester mais pas à l'extérieur mais à l'intérieur ? Alors, si cela est vrai, en quoi on va accuser les forces vives de la nation d'avoir tenu un meeting à l'intérieur du stade ? Pourquoi on va les accuser de ça ? Que Maître Zokami nous réponde à ça. Pourquoi Maître Pépé après Maître Zokami viennent nous dire que eux, ils n'avaient pas ils n'avaient pas le droit de rentrer dans l'enceinte du stade. Pourquoi ? Pendant que Zokami dit qu'il y avait eu ce compromis entre Dadis et Jean-Marie Doré et Dadis a donné son accord à Jean-Marie Doré d'aller manifester dans l'enceinte du stade. Ce qui veut dire que le président a déjà donné l'ordre. Allez-y manifester. Et Maître Pépé, lui, il revient et il dit non. du moment où Dadis a interdit à travers son MATD et que ceux-ci-là ont outrepassé cette interdition, ce qui veut dire qu'ils sont en porte-à-faux avec la loi. Ils endossent l'entière responsabilité. Mettez d'abord vous deux, mettez-vous d'abord d'accord sur un point. Zokami, Maître Pépé Koudemou, quelle est la bonne version ? Dadis a-t-il autorisé ou pas ? On veut savoir la réponse avant d'accuser. Vous n'avez pas d'abord la bonne réponse. Alors, sur ce côté, Jean-Marie Doré, je ne suis pas sûr qu'il était le top de Dadis au sein de ça parce que s'il était resté, ne pas venir au stade, j'allais le confirmer. Mais puisqu'il a pu se déplacer et venir au stade et il a été bastonné et vous avez compris, Jean-Marie Doré fut la personne qu'on frappait et qu'on disait qu'il était traître. On lui prenait pour un traître parce que tout simplement il est de la forêt et lui qui devrait soutenir son fils de la forêt, ce télément-là n'a pas soutenu son fils de la forêt qui est Dadis et il est venu se mettre parmi d'autres personnes pour déstabiliser selon leur imagination le fils de la forêt. Donc on traitait Jean-Marie Doré de traître à l'époque. Donc il n'était pas top. Ça c'est la première des choses. Première question au bout de ça. Ce qui veut dire on demandera à Maître Zocami et Pepe Kulemon de nous établir est-ce Dadis avait autorisé ou Dadis n'avait pas autorisé puisque Zocami dit que oui Dadis avait autorisé. Pepe dit non Dadis n'avait pas autorisé. Les deux n'ont qu'à nous donner la vraie version. On attend cette version. Et je vous ai dit les gens la suivent ce que j'ai dit parce que tout ce que je vous ai dit hier nuit ici ils sont allés le faire aujourd'hui. Je les ai demandé quelque chose ils l'ont fait. Donc taggez-moi tous les avocats qui sont à la barre là. Taggez-moi tous ces avocats en bas de ce live de cette vidéo. Pardon. Taggez-moi. Pardon. On va parler de la coordination régionale des sages et des autorités locales d'alors dont le Kuntigi et l'Aj Segouna étaient à la tête pour une rencontre entre toutes ces c'est-à-dire tous ces sages-là cette notabilité face au CNDD. C'est là vous allez comprendre tout de suite c'est pour ici taggez-moi les avocats les avocats de la défense et taggez-moi les avocats de la partie civile surtout les procureurs ici ils vont comprendre tout de suite ce que je vais dire. Si maître DS vous avez parlé on avait déjà annoncé qu'il sera dit à l'avant de de ce massacre là on parle d'avant avant de parler pendant et après avant si nous avons dit ici je vous ai parlé d'une révélation d'un jeune qui a dit que l'argent circulait et que eux ils ont reçu 150 millions de la part de DADIS c'était là où était DADIS dans son palais ils ont reçu les 150 millions du côté pour déstabiliser les lutteurs politiques et avoir c'est-à-dire le soutien auprès de la jeunesse ceux de l'Axe ils ont remis à certains et même ceux de Coloma avaient reçu aussi leur part sur les mêmes faits ces produits ce que je vais vous dire c'était dans la même logique c'était au début du mois de septembre cela a commencé je vous explique lorsque DADIS a convoqué cette notabilité les autorités locales le 2 septembre à une rencontre dont ils ont tenu et que Hélas Segouna est venu prendre la parole au nom de toute l'autorité qui lui a porté en tête les 300 combien il dit regardez les vidéos sont encore sur les réseaux sociaux Hélas Segouna a porté haut et fort le capitaine Moussa Dadis Kamara comme leur candidat allez-y regardez les images sont encore sur les réseaux sociaux Hélas Segouna à l'époque au nom de tout ceci avait porté DADIS comme leur candidat il le dit dans la vidéo Hélas Segouna le confirme mais pour pour vous montrer ce qui était là parce que il y avait un processus qui était en cours à la mort du général Lansana Conte ce processus avait laissé qu'il y aurait eu une organisation des élections législatives puis présidentielles avant le décès du président Lansana Conte ce processus n'en a pas abouti Lansana Conte est décédé le CNDD prend le pouvoir il forme comme actuellement CNT pareil comme ça il forme cette équipe dans l'équipe ces gens là les 11 représentants du CNDD ont modifié ce paramètre ont modifié cette physionomie cette représentation ou cet élan qui devrait mieux être mis en place pour l'organisation des élections législatives et présidentielles ils ont rendu d'abord que ça doit commencer par des élections locales et pourquoi c'est ce que je vous dis pourquoi ils voulaient organiser des élections locales et comment DADIS était sûr qu'il fallait maintenant organiser des élections locales c'est dans le but là ils ont convoqué ces chefs de la notabilité et ces chefs des autorités locales de toute la république de Guinée ils se sont rendus à Conakry à partir de là-bas ces chefs là ont fait une promesse au CNDD et en disant que c'est DADIS Kamara est leur candidat et que c'est DADIS qui peut faire l'affaire là et ils font des bénédictions pour DADIS à leur retour tenez-vous bien ce que je vais vous dire vous allez vous allez vous allez faire l'enquête et vous allez revoir ce qu'est Amiral ça c'est moi je vous fais cette révélation à leur retour chacun s'est retourné dans sa localité DADIS Kamara a envoyé de l'argent à tous ses chefs a ajouté d'une voiture chacun il a ajouté une voiture plus l'argent à toute scène à cette notabilité ceux je ne connais pas pour vous vous allez vous enquêter de l'autre côté pour la haute Guinée ceux qui sont là ils n'ont qu'à vérifier si ça a été fait là-bas ceux qui sont en moyenne Guinée n'ont qu'à vérifier si ça a été fait là-bas ceux qui sont en basse côte n'ont qu'à vérifier si ça a été fait là-bas mais moi je vous parle particulièrement de la région forestière DADIS a envoyé des véhicules pour ses sages à l'époque plus l'argent c'est moi je vous le dis qu'il le veut ou pas des preuves en existent jusque-là certains ont encore ces vieilles voitures qui se trouvent avec eux de formes Rav 4 c'était des formes comme ça comme des véhicules que l'Anne Sanaconte avait donné aux députés à l'époque c'était des véhicules pareils genre Rav 4 quand tu regardes DADIS Kamara avait envoyé ces voitures-là à ces gens il a partagé ces voitures-là à ces sages à ces notables et à ces autorités locales il a donné à chacun une voiture une voiture plus l'argent dans le but de le soutenir et dans l'organisation c'est-à-dire des élections communales parce que c'était lui qui allait mettre encore ses maires le CNDD allait mettre en place ses maires qui allaient dominer les maires des partis des partis politiques et c'était facile pour lui de lire les députés c'était facile pour lui que les députés demandent sa candidature à l'élection présidentielle un plan était déjà mis en place pour l'exécuter c'est moi je vous révèle ça encore c'est une révélation d'amiral Dacamano DADIS s'il n'en croit pas ça existe quiconque ne croit pas venez en forêt demandez dans les familles où il y avait un maire demandez si leur papa n'a pas reçu une voiture de la part de DADIS les notables de la forêt s'ils n'ont pas reçu des véhicules moi je vous dis ils ont reçu des véhicules plus de l'argent c'était dans le but de soutenir et c'était ça maître DS ne vous trompez pas ce que vous avez dit oui il y avait l'argent qui circulait je le confirme et au-delà de l'argent ces preuves matérielles existent encore ces preuves matérielles pour exciter la population ou inciter la population contre les lutteurs politiques il a fait ça il a fait ça ça et vous allez voir que ma parole allez-y voir Elas Sebouna ce que Elas Sebouna Elas Sebouna dit vous allez voir que ça va dans le même sillage le CNDD était en train de mieux profiter qui t'a frappé ? Kani ? Kani ? tu viens aller chez Kani ? ben laisse-la aller chez Kani va va chez Kani après tu viens va chez Kani laisse-la aller chez Kani il faut aller va chez Kani donc vous comprenez un peu moi j'ai vu ça donc pour vous dire que ça corrobore avec tout ce que maître déesse a donné aujourd'hui et ce que je vous ai dit avant avant hier vous avez vu que ces révélations commencent à venir et ben laisse-la partir il faut aller ah bien Kani est parti Kani est parti à la maison ah pardon tais-toi si Kani est parti à la maison il n'y a pas de problème reste après Kani va venir vous comprenez ce que j'ai dit donc c'est pour vous dire que ils étaient dans le plan Machiavel ils étaient dans ce plan Machiavel de masturber la conscience du peuple et puis faire asseoir leur dictature ça ils étaient dans l'élan là moi je vous dis que je ne soutiendrai jamais le mensonge je ne soutiendrai jamais le mensonge parce que si je soutiens aujourd'hui le mensonge parce que tout simplement Dadis est de ma région ou le CNDD la majeure partie des membres du CNDD sont de ma région si demain une autre personne vient le faire qu'est-ce que je pourrais dire sortir parler on va me dire que quand ton parent l'a fait là tu n'as rien dit c'est absurde nous tu vas venir parler ça ça ne suffira pas la Guinée ma patrie la Guinée mon amour la Guinée est tout pour moi c'est ce que je dis alors je m'en fous de ce que les gens vont dire mais les preuves là on va les exhiber ici on vient sur j'ai terminé avec vous allez vérifier par après vous même j'ai terminé avec la coordination et je viens des mesures d'interdition de la manifestation pourquoi maintenant on nous dit encore toujours je reviens entre maître Jokami et Pepe Antoine et Pepe Koulemou maître Jokami dit maître Pepe dit qu'il y avait eu un circulaire c'est-à-dire le président de la république a saisi le MATD pour un décret qui est passé en interdisant toute manifestation mais vous avez entendu parler maître Jokami c'est-à-dire Mr Afro celui qui est en Afro maître Jokami vous dit il a dit au doyen Baouri que est-ce que le doyen Baouri sait que un dispositif avait été mis en place et que tout le plan était mis en place pour sécuriser la manifestation est-ce que vous avez entendu ça Jokami a dit qu'il y avait bel et bien un plan qui était élaboré pour la manifestation est-ce que vous avez entendu ça entre vous et moi la question que je pose à maître Jokami et à maître Pepe Koulemou parce qu'il se sent aujourd'hui être le plus intelligent que tout mais la question que je leur pose pour une manifestation dite interdite une manifestation dont son client a interdit comment on peut comprendre que son client a encore pris des mesures pour mettre un dispositif en place pour sécuriser la manifestation comment vous pouvez comprendre ça est-ce que vous avez compris là-bas quelqu'un qui a interdit une manifestation va encore mettre un dispositif en place pour sécuriser une manifestation alors c'était quelle manifestation pour quelle manifestation ils ont mis ce dispositif le plan qui a été tracé pour la sécurisation de la manifestation parce qu'il nous dit qu'en bon terme c'est la gendarmerie et la police qui est censée sécuriser la manifestation et que les mesures avaient été prises par rapport à ça que Baouri devrait faire confiance à Kégoro parce que Kégoro était pris comme celui qui devrait faire ce maintien d'or maintien d'or pour une manifestation qu'on a déjà interdit qu'on ne pense pas que ça va être dites-nous la vérité est-ce que ça a été interdit ou pas parce que vous avez mis déjà une équipe en place et vous avez vu que dans la révélation du jeûne en question le jeûne vous a dit que très tôt le matin il a vu Kégoro au carréfour de Koza en train de tracer un planning au sol de ce qui va se passer de la journée maître Zokami l'avocat de Dadis vient confirmer cette révélation du jeûne en disant qu'il y avait bel et bien un plan qui avait été mis en place par rapport à cette manifestation le jeûne a-t-il dit vrai ou faux parce que lui il a dit Kégoro à 6h du matin au carréfour de Koza voilà entre Zokami et Pepe Koulemou qui dit vrai parce que Zokami dit la manifestation a été accordée par son client par le biais du feu Jean-Marie Doré et cette même manifestation ils avaient prévu des mesures de sécuriser cette manifestation donc sur ça ils sont venus carrément se contredire entre eux tu as vu tu as écrit tout ce que tu as fait donc tu vois vous interdisez une manifestation mais vous encore vous mettez en place un dispositif pour sécuriser la manifestation selon son avocat où est la cohérence où est la cohérence de sécuriser une manifestation qui n'aura pas lieu parce que chez vous c'est interdit ça n'aura pas lieu alors mettre un dispositif de quelque chose qui n'aura pas lieu on ne comprend pas ça vous vous moquez de nous ça c'est on je vous dis encore alors on va aller dans l'importance de ces mesures l'importance l'importance de ces mesures oui quoi la torche va donner ça à la maman donc vous n'allez pas comprendre réellement ce qui s'est passé je vais vous dire encore une chose c'est bon je vais vous dire une chose l'importance de ces mesures parce que l'autre la continue maître Zokami je ne peux pas donner le téléphone c'est sur ça je parle va prendre ton téléphone va prendre ta tablette non il n'y a pas ta tablette ici va prendre ta tablette je dis va prendre ta va prendre ta tablette maintenant regardez l'incohérence entre Ami descend on va prendre ça va donner à maman l'incohérence entre les deux vous allez comprendre tout de suite B viens prendre Ami je vais terminer ça rapidement pour ne pas que je dure trop vache maman vache maman je vais terminer je viens te prendre tu ne peux pas dire je refuse non donc l'incohérence je vais vous le démontrer tout à l'heure parce que l'importance de ces mesures parce que maître Zokami a continué aujourd'hui à dire à Baouri que Dadis a pris des mesures avant pendant et après mais on va voir tout de suite s'il était nécessaire de prendre les mesures qu'on nous parle les gens sont venus vers vous Dadis tu as fait tu as fait une annonce l'annonce qui allait valoir tout ce qu'on a vécu aujourd'hui en République de Guinée les gens viennent vers toi tu les rejettes tu les rejettes tu les rejettes et tu n'as pas accepté Dadis Kamara attend qu'il y ait des morts pour prendre des mesures demander à maître Zokami si c'était son vœu de voir d'abord que les Guinées meurent après de venir nous faire des louanges de Dadis après ce carnage il vient nous faire qu'on n'a qu'à reconnaître en Dadis qu'il a été un homme d'état qu'il a été un homme un chef pour prendre des mesures pour dire que j'ouvre une enquête j'ouvre ceci ou j'ouvre cela Dadis n'était-il pas censé de protéger des citoyens avant de les laisser mourir Dadis n'était pas censé d'éviter cela c'est ce qui nous intéresse dans ce procès ce n'est pas après les morts de plusieurs Guinéans maître Zokami va venir nous montrer que son avocat doit avoir tous les louanges qu'on doit qu'on doit lui louer qu'on doit lui reconnaître ses efforts quel effort Dadis a fait pendant qu'il y a eu des morts zéro effort je le confirme il n'a rien fait plus tôt il a plus tôt il s'est mis dans l'élan et il a il a beaucoup 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 contribué à ce carnage là si je devrais faire aujourd'hui des louanges à Dadis si Dadis avait avait catégoriquement fait quelque chose qui pouvait aller dans l'élan de la réconciliation et de remettre les Guinéens ensemble organiser des élections et remettre le pouvoir aux civils aujourd'hui on aurait fait sur toute l'étendue du territoire on aurait fait des louanges à Dadis Kamara mais laisser d'abord que les gens meurent laisser d'abord que les gens soient violés laisser d'abord que les familles soient pillées et autres après tu viens dire qu'il a pris la mesure avec décret bar tant tant zéro bar tant tant on s'en fout de ces bar on s'en fout de ces bar on s'en fout de ces décrets pareil parce que ce n'est pas ce décret là nous on mange ce n'est pas ce décret là qui va ramener les citoyens guinéens qui sont morts aujourd'hui qui va les ramener à la vie maître Zokami je te dis ça on s'en fout de ces décrets on s'en fout de cette commission d'enquête qu'il a mis en place parce que cette commission de cette date à maintenant maître Zokami dis nous quel est le citoyen guinéen qui avait été tué ou qui est tué au stade du 28 septembre qui a été ramené à la vie parce qu'il y a eu une commission d'enquête qui est revenu en vie quel est le citoyen guinéen qui est décédé ou qui a été violé qui a retrouvé son honneur après l'arrivée de cette enquête internationale ça sert à quoi d'envoyer une enquête internationale pendant que tu pouvais ne pas accepter qu'il y a ce carnage tu pouvais sortir officiellement devant tous les guinéens lors d'un meeting tu organises comme tu as l'habitude de faire ton dadi show et que tu dis au peuple de Guinée c'était une erreur de ma part d'avoir haussé ce ton en disant que si en disant que j'allais me présenter pour des élections présidentielles mais je tiens à mon engagement de départ je continuerai et j'organiserai des élections ni moi ni aucun membre du CNDD ne sera candidat à l'élection présidentielle c'était fini mais allez faire un discours à huis clos entre vous comment on appelle à la RTG dans une salle de la RTG vous venez nous brandir ça quel est le citoyen guinéen qui va vous dire que Dalis est sorti faire un tel communiqué à faire ça pendant qu'il était déjà dans dans ce vice du pouvoir il était déjà remonté le jus du pouvoir montait en lui vous allez venir nous dire que le CNDD a pris des mesures quelles mesures après la mort le médecin après la mort c'est ce que maître Zokami appelle louange reconnaissance au ça dit reconnaissance des efforts de Dalis médecins après la mort tu tues mon frère tu tues ma soeur tu violes ma soeur tu violes tout après tu mets des mesures pour mettre une commission d'enquête tu mets des trucs que je mets une commission d'enquête je mets telle réconciliation et autres là on s'en fout il fallait pas que mon frère meure il fallait pas que ma soeur soit violée il fallait pas que ma soeur meure il fallait pas qu'aucun Guinéen le sang d'aucun Guinéen ne tombe mais le monsieur finit finit déjà de tout il y a le pays est en danger tout le monde est dans le désordre on vient nous dire qu'il a pris des mesures moi à la place de Baouri j'allais te répondre comme je suis en train de parler là j'allais te répondre comme ça mais la sagesse de Baouri le monsieur il n'y a pas son de quoi il te parle encore tranquillement sur ça vous finissez de tabasser un Baouri vous tabassez des leaders politiques vous faites tout après vous venez dire que oui gaillardement Dadis a pris des mesures pour ceci ou cela la douleur que Baouri a eu ces jours là la douleur que Seludalen a eu où il était en coma la douleur que Sidiatouré a eu vous pensez que c'est cette commission d'enquête mise en place ou bien c'est ce qui va s'ils mouraient là-bas c'est ce qui va atténuer les douleurs mais attends vous vous moquez de qui enfin maître Zokami les Guinéens ne sont pas bêtes les Guinéens ne sont pas bêtes c'est pour cela le vieux t'a dit un plat qu'on vous serre et qu'on crache dedans il vous a donné l'exemple qu'on te serre un bon plat après on crache dedans ça c'est un plat on t'a donné ça pour manger c'est ce qu'il a dit ça fait il montre à la face du monde qu'il est préoccupé de la vie du sort des Guinéens il est préoccupé par la vie des citoyens guinéens mais derrière il fait des manœuvres pour laisser les Guinéens mourir sans autant qu'il prend des mesures pour interdire cela il a laissé d'abord que les Guinéens meurent après il va aller prendre des mesures vous venez nous dire à la barre ici que vous allez faire des louanges du capitaine et de son CNDD CNDD est coupable de ces atrocités je le dirais haut et fort mille fois ils sont coupables ils ont tué les citoyens guinéens alors on va venir là où vous avez encore posé là maintenant c'est toi maître Pepe Antoine maître Antoine Koulemou je viens te répondre face à l'insuffisance annoncée de la mairie de Dixine maître Koulemou si Baouri n'a pas pu vous répondre moi je vais vous répondre à cela si Baouri a massé cela moi je vais vous répondre vous allez dire que du moment du fait du fait où la mairie de Dixine s'était sentie insuffisant ou bien incapable ou les a dit qu'ils n'ont pas l'effectif adéquat pour sécuriser leurs manifestations autre passée cela la responsabilité revenait aux organisateurs et que tout ce qui allait en décout revient de leur responsabilité oui j'accepte avec vous je suis d'accord que oui j'accepte moi je te dis que je suis d'accord avec toi mais je vais te montrer par A plus B tout de suite de ce que tu fais l'amalgame que tu es en train de faire maître Koulemou je vais le dissocier tout de suite du vrai le faux que tu colles à cela je suis d'accord je suis d'accord que l'organisation de ce que tu dis là de la manifestation comme tout le monde le dit parce que c'est les les leaders politiques qui ont organisé alors ils sont responsables n'est-ce pas ce que tu as dit maître Koulemou alors je te réponds maître Koulemou ma question est de savoir les crimes qui ont été commis au stade du 28 septembre est-ce que tu as appris dans l'ordonnance que tu as en main là où tu es à la barre tu es dans un procès criminel est-ce que tu aurais appris une seule fois on t'a dit que au stade du 28 septembre un meeting avait été organisé par des des leaders politiques interdites par les autorités locales les leaders politiques en ont défoncé la porte ils sont rentrés et dedans pendant ce meeting organisé par ces leaders politiques il y a eu l'écroulement de la tribune des gradins et c'est tombé sur les manifestants ils sont morts c'est ce que tu as appris est-ce qu'on t'a dit que cette manifestation quand ils sont rentrés il y a eu bousculade à l'intérieur non maîtrisé par des leaders politiques et qu'il y a eu des morts est-ce que c'est ce qu'on t'a dit encore alors de quoi avais-tu nous parlé de la responsabilité des leaders politiques si on avait appris que après l'interdiction les leaders politiques ont défoncé parce que vous vous allez nous apporter cette preuve des cadenas qui étaient là-bas qui ont été défoncés vous allez les envoyer devant la barre ces cadenas vous allez les envoyer donc vous allez nous montrer ces cadenas défoncés avec quoi ça a été défoncé vous nous prouvez cette preuve et par après vous allez nous dire si les morts qu'on a enregistrées c'était par écroulement du stade c'était par bousculade entre les manifestants eux-mêmes ou c'était un massacre perpétueux par les forces de l'ordre répondez-moi parce que vous pensez être les plus intelligents vous pensez être les avocats les plus doués de la planète mais on te dit que ça a été un massacre ça a été un massacre vous qui avez dit que le dispositif n'était pas là vous n'avez pas d'hommes suffisamment pour sécuriser la manifestation mais vous avez eu des hommes pour venir tuer des gens au stade vous avez eu des policiers pour venir tuer des gens au stade des gendarmes pour venir au stade pendant que vous avez déclaré aux efforts qu'il n'y avait pas cet effectif ils sont venus pourquoi pourquoi ne pas rester là-bas pendant que les leaders ont quitté chez eux jusqu'au stade on a enregistré zéro dégâts rien personne ne peut vous dire que quelqu'un s'est attaqué à un bien public ou un bien privé ils sont venus jusqu'à l'intérieur du stade vous n'avez rien entendu qu'est-ce qui a prévalu votre arrivée là-bas pourquoi vous êtes venus là-bas vos forces de l'ordre pendant qu'on a dit que vous êtes incapables de les sécuriser vous venez chercher quoi Tchégoro est venu chercher quoi toute la grande hiérarchie de la police et de la gendarmerie sont venus chercher quoi ce cortège ces militaires sont venus chercher quoi dites nous maître Kulemu parce que c'est vous qui pensez que vous êtes plus intelligent alors dites nous si j'avais appris que il y a eu mort par écroulement au stade ou par bousculade au stade entre les manifestants eux-mêmes on aurait pris pour responsable les organisateurs de ce meeting parce que les conditions n'étaient pas venues par rapport à ça et que l'état avait averti les autorités locales avaient averti donc c'est ça donc c'est pour te dire que réellement il n'y avait rien parce que entre vous deux les leaders disent que leur meeting devrait se tenir sur l'esplanade du 28 secteur un des avocats de Dadis vient dire que Dadis avait trouvé un compromis avec avec Jean-Marie Doré pour que le meeting se fasse dans l'intérieur du stade que Dadis avait ordonné à Jean-Marie Doré de venir faire le meeting dans l'intérieur du stade ce qui a été dit par l'avocat de Dadis Jokami et Pepe Koulemou l'avocat de Dadis dit qu'il était interdit entre vous et nous qui manque à quelqu'un c'est là le problème qui manque à quelqu'un vous mentez à votre avocat à votre client donc en un mot saluons le courage de Baoury et je suis vraiment content puisqu'il a été fort pour aller à ce procès et je remercie beaucoup voici des points que j'avais voulu souligner avec vous sur la sortie de Baoury parce que pour la partie civile on a déjà beaucoup d'éléments et ils sont en train de de le démontrer on va pas trop aller dans dans ce sillage là mais nous on reste on le regarde vous allez mentir à Dadis vous allez tout faire personne n'est contre Dadis parce que c'est Dadis qui était en tête c'est pour cela on dit Dadis Dadis sinon nous nous parlons du CNDD personne n'est contre Dadis c'est la vérité les faits la réalité des faits on vous raconte comme ça donc bonne soirée à tous on va suivre encore s'il sera encore à la barre demain et nous continuons nous continuons à faire cela mais tout porte à croire que Dadis ne voulait pas quitter le pouvoir le CNDD ne voulait pas et Elaj Sebouna était dans ce sillage les véhicules ont été partagés à tout tout toute la notabilité et les sages à l'intérieur j'ai cette preuve à les demander des maires pour ceux qui connaissent ils avaient reçu cela merci à vous bonne soirée on se reprend Amiralda Kamano pour vous bonne nuit